Hello, hello, c'est Artic, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, comme prévu, pour faire le Scrave, un volatil de glace, il n'est pas très compliqué, il peut être chiant si vous esquivez pas, c'est tout, il n'y a vraiment pas de complications au niveau de ce behemoth, il est faible face au feu et faible face au proc élémental choc, donc là je vais rester sur la choc, mais vous pouvez très bien prendre la charog ou l'amberman si vous l'avez, je vais prendre le stuff du Scrave pour vous montrer, hop, voilà, qu'on a la résistance du coup, on a la résistance à la glace, si je prends le stuff, c'est vraiment pour ça, même si au début vous n'avez pas forcément la base là-dessus, au moins, voilà, ça vous prouve que même sans gros stuff, c'est largement faisable, d'ailleurs je prends ça, mais je pourrais le faire avec du stuff bas level vraiment easy, donc voilà, même si vous n'avez pas l'arme du Drask comme je l'ai, vous pouvez le faire avec le charog, le charog vous avez vu encore la dernière fois, à la dernière vidéo d'ailleurs, il est super facile, c'est vraiment, je sais vraiment le mob que je conseille en premier, parce qu'en fait avec cette arme du charog, après vous faites tous les mobs, c'est pas compliqué, vous faites tous les mobs, sauf l'amberman, bien sûr, vous n'allez pas prendre une arme de feu, comme j'aime le dire sur un mob de feu, donc vous faites ça, vous farmez le Scrave, vous avez l'arme du Scrave ou le Drask, et puis après vous allez faire l'amberman, si vraiment vous voulez, entre guillemets, avoir des paliers à faire, après c'est plus comme bon vous semble. D'ailleurs, si j'ai même un truc à vous conseiller, c'est de faire le Gnasher jusqu'à là, parce que son stuff en fait est vraiment intéressant, c'est du Régène Stamina, donc c'est vraiment, c'est vraiment un stuff cool en fait, pour le début, vraiment, c'est un stuff qui Régène la Stamina un petit peu plus, donc vous êtes toujours tranquille avec ça, et ça c'est plutôt cool. Alors, il est où le pépère ? Donc lui, vraiment, il ressemble au Shrike, sauf qu'il est blanc, le Shrike était plutôt gris foncé noir. Donc voilà, lui, il peut vous ralentir, il peut vous congeler, Donc là, voilà, si vous allez dedans, hop, je vais vous montrer, voilà, vous êtes congelé, et si vous êtes dessus, c'est là où il fait les dégâts, en plus il vous recongèle, vous pouvez plus bouger, à moins qu'un de vos mates, donc là, hop, vous êtes comme ça, bon là, je l'ai cassé, mais si vous allez dedans, en fait, vous êtes congelé, il va vous faire une attaque dessus, et puis, bon, bah, vous allez prendre les dégâts, donc c'est, on va dire, la plus grosse difficulté, ou même ici, en fait, hop, voilà, vous êtes congelé, là, il m'a retouché, donc il m'a refait ça, et s'il vous saute dessus, vous allez prendre ces dégâts là, quoi, donc c'est pas cool. Au lieu d'avoir la tornade de poussière, on en a la tornade de glace, donc, toujours pareil, il fait exactement les mêmes attaques, on peut l'interrupt aussi, bien sûr, en fait, eux, j'arrive pas du tout à les interrupte, c'est la folie, donc voilà, là, j'ai fait exprès deux mâles esquivés, quand on retombe, si on esquive mal, on est glacé, on prend les coupes à l'air, vous avez vu, les dégâts peuvent très vite arriver, en fait, mais si on esquive, c'est un mob qui devient, bah, comme d'habitude. Donc lui, il met les petits coups de coude sur le côté, un petit peu plus souvent, et puis après, il y a ça à esquiver, sinon, il n'y a rien de bien méchant, une fois que vous arrivez à esquiver ça, donc là, ça va assez loin, hop, donc si on est loin, sinon, si on est proche, on va derrière lui, si on est prêt, je ne vais pas y arriver, si on est prêt, on va derrière lui, si on est loin, on s'éloigne encore plus, justement, pour, voilà, pour ne pas prendre ces dégâts-là, et puis, une fois qu'on a, si on esquive ces dégâts-là, puis c'est vraiment cool. voilà, hop, ici, on est derrière lui, voilà, ah bah bien sûr, j'ai marché sur le truc, donc pas de chance, vous voyez, j'ai marché sur la petite boulette encore de tout à l'heure, qu'il y avait, et je suis congelé, il était, il était choc, mais malheureusement, bah du coup, bah j'ai pas pu le DPS, et puis là, c'est pareil, on esquive au bon moment, on prend pas les dégâts, je n'arriverai jamais à aller, bon, malheureusement, je n'arriverai pas à vous montrer qu'on peut le faire en perfect, alors à moins que c'est vraiment changé, mais bon, là j'avais vraiment le mauvais timing, je pense que c'est qu'il y allait, voilà, ça c'est un coup de hitbox complètement bugué, donc voilà, quand on esquive pas, on prend toujours les coups, et voilà, et après en haut, on voit bien qu'il y a justement le, on a bien le debuff, comme le, comme le Shrike, une fois qu'il est en mode, en rage, il fait deux coups au lieu d'un, donc c'est à dire que lui, il faisait ses coups devant, lui il fait les coups de, ben voilà, si j'arrive enfin à le passer, ben voilà, c'est un coup à prendre, c'est toujours pareil, c'est vrai qu'on les fait tellement plus, en fait, les mobs, que du coup, j'ai plus l'habitude, excuse de merde, bien sûr, mais voilà, il y a moyen, comme le Shrike, de les passer en perfect, tout simplement, et là, j'ai, hop, donc si on est, si on est glacé, on peut, faire une esquive, en fait, pour dès qu'il nous touche, être un vu, et on ne prend pas le coup, ça c'est un truc à savoir aussi, sinon on esquive, rien de compliqué, et là, il se barre, et donc on le suit, j'aime bien les mobs volants, j'espère qu'ils sont, qu'ils vont nous remettre très bientôt, en mode heroic, les mobs volants, ça serait vraiment cool, et puis on continue notre chasse, tout simplement, hop, je n'y arrive pas, à 100%, comme d'hab, si on est proche de lui, il ne nous fait que deux coups, ce coup-là, je l'avais zappé, si on est proche, on va sur le côté, c'est plus facile, finalement, je n'y arrive pas assez souvent, ça reste relativement, beaucoup plus facile, dans tous les cas, donc là, je fais la roulade, je prévois la roulade, et si il me touche, hop, je ne prends pas de dégâts, tellera, ça c'est cool, C'est parti ! Et voilà, là on lui abrèque toutes les parties. Alors ça lag un peu là, je ne sais pas si ça vient de mon PC, mais ça lag un poil, c'est quand il fait ce skill là, il n'est pas très bien optimisé, ce skill là quand il saute et qu'il plonge, et qu'il fait popper la glace au sol. C'est un petit peu lagant, mais bon voilà, on s'y fait à la longue. Donc voilà, sur ce c'était le Shkrev, il n'y avait vraiment pas grand chose, c'est un Shrike amélioré avec de la glace. Si vous faites glacer, pensez à esquiver, sinon vous pouvez aussi, donc si vous jouez en multi, vous pouvez taper dans la glace de vos copains, où les copains peuvent vous taper dessus et ça enlève le proc de glace, tout simplement. Voilà, c'est la seule façon de l'enlever comme ça, ou sinon être immune, avoir un stuff immune à la glace, c'est-à-dire que par exemple le Frost Pangar, si vous avez son stuff, enfin le Frost Pangar ou le Pangar, si vous avez toutes les cellules qui vont avec, vous pouvez bien sûr le mettre dessus, et quand vous le faites, vu que c'est un mob de glace, vous allez prendre par exemple le stuff, moi je farm avec, quand j'ai ces mobs là en daily ou en weekly, je farm avec mon stuff endgame, mais forcément j'ai tous les bons passifs, donc avec le stuff du Pangar par exemple, comme je dis, ben voilà, je suis immune au ralentissement et carrément au glaçage, donc du coup sur le coup là, il n'y a pas de problème, après du coup une fois que vous avez ça. Donc c'est pour ça, je vous avais dit aussi, je vous avais parlé des cellules, à partir de ce tir là, il n'y en a vraiment pas besoin des cellules, on joue sans cellules, après oui, ok, j'ai le stuff des mobs, alors même si le temps que vous les avez, ça mettra un petit peu de temps, encore une fois, il n'y a pas du tout besoin de les mettre, au prochain ça sera un petit peu, peut-être pour le Hélion par exemple, ça sera un petit peu mieux d'avoir une bonne Resist Fire, parce que c'est vrai qu'il met du feu un peu partout, du coup ça peut vite devenir chiant, surtout quand on ne le connait pas ce mob, parce que c'est aussi un autre palier, donc voilà, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas on a vu tous les mobs du palier T2 là, puisque du coup, je rappelle que là on vient de faire le, non les mobs du palier T3 par contre, pardon, on a tout vu, sauf le, je ne vais pas remontrer le, c'est toujours plus facile, enfin c'est toujours les mêmes je veux dire, sauf qu'ils ont des parties bréquables cette fois-ci avec les vrais compos, donc c'est juste, voilà, ils sont un petit peu plus difficiles, mais rien de bien compliqué, donc voilà on a vu le T3, donc la prochaine fois on ira voir le T4, donc le T4 on a des mobs qu'on n'aura pas vus jusqu'à là, qui sont le Nezaga, donc c'est un petit peu un genre de, c'est, lui on va dire c'est le cousin du Quidshot, sauf qu'il est électrique, le Quidshot était un mob neutre, lui il est électrique, le Quidshot nous tirait des spikes, lui il tire des spikes, mais en fait qui tire des arcs électriques, c'est vraiment différent, qui tire des boules électriques en faisant des arcs électriques, c'est vraiment différent, donc là il n'y a que des mobs qu'on n'a pas vus, donc il y a le Nezaga, donc qui est un mob de foudre, le Hélion qui est un mob de feu, le Pangar qui est un mob de glace, le Karabakh qui est un mob neutre, et le Stormclaw qui est également un mob électrique, donc voilà, ça ce sera pour la prochaine fois, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, encore une fois c'était vraiment pas le plus compliqué, il y a quelques mobs dans ce palier, qui peuvent être vraiment chiants, comme l'Amberman et le Drask, une fois que vous avez compris comment on les interrupte, bon le Drask on peut pas trop l'interrupte, à part si on lui break à un moment donné, mais le Drask on lui coupe la queue, l'Amberman on lui tape sur le coin de sa corne, et on le fait tomber, donc voilà, c'était tout pour le T3, c'était vraiment facile, je comprends bien qu'il y a des gens qui peuvent galérer, mais c'est vrai qu'il faut prendre le coup, une fois qu'on a pris ce coup, mais même moi sur les volatiles, j'arrive même pas encore à donner le coup, alors que je sais pas combien d'heures de jeu maintenant sur le jeu, et que j'y joue vraiment depuis longtemps, du coup c'est vrai que ça peut être des fois assez pénible, mais en prenant le coup, et en les farmant, les farmant, les farmant, de toute façon c'est ce qu'il vous faudra pour faire, pour faire leur stuff, on y arrive tout simplement à prendre le coup, on devient pas forgeron sans forger malheureusement, à part pour les plus merveilleux d'entre vous, donc voilà, sur ce c'est fini, j'arrête ici, j'en peux plus, et du coup on se retrouve la prochaine fois, pour voir le T4, et là ça va commencer à être vraiment beaucoup plus intéressant, à partir de ce palier là, c'est vraiment le palier qui commence, on va dire, à être vraiment le plus intéressant, les stuffs sont déjà plus sympas, enfin, il y a plus de possibilités sur les stuffs, les mobs sont beaucoup plus avec APV, mais il y a aussi, on va dire, des mobs beaucoup plus sympas à voir, le Pangar et les lions sont déjà plus cools à voir, le Karabakh, c'est un mob qui peut être chiant, oui et non en fait, parce qu'il commence à avoir après des debuffs bien casse-pieds, on va voir comment les enlever, j'en avais parlé au niveau des cellules sur ma première vidéo de présentation, donc voilà, bon allez, j'en reste ici, j'en dis pas plus, on verra ça la prochaine fois, allez sur ce, des bisous, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501